On a choisi des chansons qui sont un peu représentatives des endroits différents donc vous entendriez des langues, des dialectes différents et surtout des façons de chanter, des cultures musicaux parce que l'Italie comme disait Alan Lomax l'ethnomusicologue américain c'est un père à mille voix La Kurmaïa c'était la fête que réclamaient les mondines, les travailleuses des rizières, en fin de période de travail qui durait 40 jours. Elles l'exigeaient, elles y avaient droit et le patron était obligé de leur offrir cette fête. Elles ont des timbres, elles avaient des timbres de voix extrêmement goyeux parce qu'il s'agissait de se faire entendre et c'était un timbre de voix qui était très loin des canons esthétiques du bel canto parce qu'il s'agissait de crisser, d'emmerder les bourgeois avec ces voix-là, de se faire entendre, de faire entendre les revendications qu'elles avaient à exprimer. et donc·l obrigatant, ces voix-là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501